Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo je gère et aujourd'hui ce sera je gère, donc une journée type on va dire parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment se passe une journée chez moi à la maison donc malheureusement je ne peux pas vous filmer tous les plans, tous les moyens d'une journée parce que ça demande vraiment trop trop d'organisation donc mon mari et moi on se lève tous les deux, donc assis avant le coeur donc lui pour s'apprêter, pour se laver et tout ça, donc avant de partir au travail et moi en fait donc de mon côté je m'occupe déjà du chien, donc il faut déjà le sortir en premier lieu et ensuite je m'occupe de préparer le petit déjeuner donc ensuite on réveille les deux grands à 6h, puisqu'ils partent à 7h au collège et donc là on déjeune avec les grands et ensuite c'est plutôt un réveil un petit peu plus échelonné donc pour les deux plus petits qu'on lève aux alentours de 7h donc mon mari lui part à 7h moins le quart, puisqu'il a 45 minutes de route pour se rendre à son travail et donc à partir de 7h moins le quart je suis seule à gérer toute la maison jusqu'au soir à peu près 5h30 donc je fais déjeuner ensuite les enfants, donc les grands s'en vont à 7h et nous il nous reste encore à peu près une heure donc pour finir de déjeuner avec les petits et de faire encore diverses choses donc chez moi vous pouvez arriver à 7h30 le matin, donc la vaisselle du petit déj elle sera déjà faite j'ai horreur que ça traîne, mon lit sera fait, les chambres des enfants elles ont toutes été aérées déjà les lits refaits, donc c'est vers là à peu près que les enfants vont brosser leurs dents mettent déjà leurs chaussures, ils terminent de préparer leurs affaires pour l'école et donc après de 7h30 à 8h, on fait différentes bricoles et ensuite à 8h on part pour l'école à pied en même temps on fait une petite promenade avec le chien et puis après je rentre et là ils ressortent de l'école à 11h30 donc moi à partir de 10h30 je commence à m'activer pour commencer à faire à manger et à mettre à la table, j'aime bien que quand ils rentrent de l'école les plats soient limite chauds déjà et que la table soit mise, qu'ils aient juste à laver leurs mains et qu'on se pose tranquillement déjà à table, ça évite les chamailleries, les courries sinon c'est trop le bazar et j'aime pas ça, j'ai horreur du bazar de toute façon voilà, bon, entre moi le matin, entre 8h15 on va dire et 10h30, 11h moins le quart bah écoutez, je fais ce que n'importe quelle mère de famille fait donc soit je vais faire des courses soit je m'occupe des fois des vidéos ou du blog je m'occupe également de répondre aux messages puisque j'en ai quand même beaucoup maintenant je fais les lits, je fais le ménage, enfin voilà quoi, rien de bien excitant non plus donc à 11h30 je repars les chercher, toujours avec mon chien à pied donc on rentre et là le temps il est assez court puisqu'on n'a qu'une heure entre midi donc on mange quand même assez rapidement on va pas être avec les enfants et tout ce qui leur laisse à peu près aller encore une demi-heure pour regarder un petit dessin animé ou jouer dans leur chambre ou quoi donc on repart pour 13h donc ils reprennent l'école là jusqu'à 16h20 et donc là pareil, entre temps l'après-midi donc soit je fais des montages de vidéos ou je repasse ou je lave le sol enfin je profite de ce temps là non pas pour me pavaner ou pour me reposer puisque c'est rare, j'aime rarement me mettre au canapé à regarder un truc sans rien faire ça va un quart d'heure, après je ne supporte plus j'aime être constamment active donc je fais ce qu'il y a à faire dans ma maison quand il fait beau et qu'on est au printemps ou quoi j'en profite soit pour être dans le jardin pour tomber le gazon, pour m'occuper du potager il y a toujours plein plein de choses à faire les jours où je ne fais rien c'est vraiment que soit je suis malade soit que je n'ai vraiment pas envie parce qu'il y a des jours où ça arrive aussi donc voilà, je m'active jusqu'à 16h donc en repartant à l'école et donc je récupère mes enfants on rentre, je leur fais un petit goûter ensuite on se met j'avais envie de dire à la revoyure de leçons donc on revoit en fait donc les leçons et les poésies enfin les choses qu'ils avaient à apprendre à réviser des mots de dictée, enfin des choses comme ça bon pour l'instant je n'en ai qu'un le soir qui a des devoirs puisque mon petit dernier il est en grande section maternelle donc les devoirs commenceront vraiment l'an prochain ensuite vers 5h30, en général 5h30, 6h mon mari rentre les grands rentrent aussi vers 6h moins le quart à peu près puisqu'ils rentrent du bus, du collège en bus pendant ce temps j'aurais déjà commencé à préparer moi le repas ensuite tout le monde passe à la douche donc le temps que les 6 personnes se douchent ensuite on prépare le dîner, on met la table et puis voilà, je veux dire, on dîne on papote un petit peu et au maximum vers 8h15, 8h30 la semaine les enfants sont couchés les grands autant que les petits chez moi c'est comme ça j'aime qu'ils aient une bonne nuit de sommeil quitte à ce qu'ils lisent un petit peu dans leur chambre encore mais voilà, j'aime pas qu'ils se couchent tard parce qu'on se lève tôt quand même et sinon en fait ils sont trop cremés le matin donc voilà, c'est une organisation classique je veux dire, il n'y a rien de vraiment fun là-dedans pour les vacances, c'est un petit peu la même chose ça dépend alors si mon mari travaille ou pas donc si mon mari travaille, je me lève toujours encore aussi tôt avec lui s'ils ne travaillent pas donc là c'est vrai qu'on traîne un petit peu plus chez nous la Grassemat, on va dire que c'est 7h 7h30 grand maximum donc après de toute façon les enfants sont réveillés donc voilà, on se retrouve tous au petit déj et sinon après voilà, les vacances c'est vrai que là on se la coule un petit peu plus douce ils jouent un petit peu plus à la console les enfants, on va faire des longues promenades avec le chien on va se promener en forêt mon mari va aux champignons enfin voilà, on va de temps en temps à la piscine enfin on fait des activités d'une famille normale on ne fait rien d'extravagant et puis bon, c'est vrai que je passe quand même beaucoup de mon temps sur le net puisque les vidéos, tout ça, le blog, les articles tout ça, ça ne se fait pas tout seul ça prend énormément de temps dans ma journée c'est presque, je vais dire, un boulot à temps complet mais en fait j'adore faire ça donc je le fais vraiment avec grand grand plaisir et puis voilà et j'ai juste envie de rajouter donc par exemple pour la gestion des devoirs donc là par contre donc mes enfants ils ont la chance d'avoir leur donc leur emploi du temps de devoir en fait d'une semaine donc quand ils rentrent donc le vendredi soir je veux qu'on s'avance déjà pour toute la semaine tous les devoirs qui sont écrits tous les exercices les dictées enfin toutes les choses comme ça on les fait déjà tout le samedi matin donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps mais en même temps c'est du temps de gagner en fait sur la semaine et le soir donc le soir en fait il n'y a plus qu'à réviser les leçons qui sont à relire et puis par contre pour les poésies donc pour mon troisième donc il y a 8 ans lui en fait apprend je lui demande d'apprendre par exemple sur une poésie complète il apprend 2-3 phrases tous les jours et comme ça en une semaine il a mémorisé toute sa poésie je trouve que c'est beaucoup plus simple voilà vous voyez il n'y a rien de spécial je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous mais en tout cas chez moi vraiment c'est que c'est ça en fait c'est l'organisation qui m'aide vraiment beaucoup à gérer tout ce petit monde parce que 4 enfants c'est vraiment du taf l'organisation j'adore ça vous l'aurez compris et je trouve que chez moi il n'y a rien qui marche sans ça voilà j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu je vous fais plein de gros bisous puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao